Les rechutes comme on l'a eu ce soir. Oui, de faire deux matchs d'affilée, de marquer trois buts, de faire un bon match contre une très grosse équipe, avec beaucoup d'abnégation et être présent dans les duels. On est heureux. On en parlait tout à l'heure, mais avec les collègues, on peut faire la réflexion sur le terrain. Ce qu'on a vu ce soir, on a permis de revoir ce qu'on voyait sur ces trois, quatre premiers matchs qui ont arrivé ici. On a senti le jeu de l'équipe dans la spécialité. Comment on a trouvé ce qu'on a fait ? Je pense que quand ils osent aller vers l'avant, avoir du déchet, ils font mal. Des fois, il y a des passes qui n'avancent pas, mais des fois, on s'est mis en difficulté en voulant ressortir derrière. Je pense qu'ils sont dans cette mentalité-là. C'est eux, il faut qu'ils aillent vers l'avant, qu'ils n'aient pas peur, même contre une très très belle équipe. Il y a un problème étant un peu folle. Le gardien fait un bel arrêt. On peut mener 3-0, mais après, il y a 2-1. Il y aurait pu aussi avoir un 0 pour eux, donc c'était un bon combat. On a recommandé avec 2-0, puis 2-1, alors tu aurais pu avoir le 3-0, justement, comme on peut le juger. Est-ce que, à ce moment-là, tu ne dis pas que c'est la merde, il y a encore les mêmes... Non, non, ils ont eu une belle occasion aussi avant. Je pense que c'était quand même mérité qu'ils marquent, même si j'aurais préféré mener 3-0, ça, c'est sûr. Mais dans ce qu'ils avaient proposé en première mi-temps, dans le combat, dans le jeu vers l'avant, d'aller mettre sous pression dans certaines zones de terrain, c'était très intéressant. Non, non, mais ils ne lâchent pas. Après, des fois, il y a eu des concours-circonstances. Je pense que c'était difficile. Il y a eu un bon combat, même en deuxième mi-temps. Une équipe qui a commencé à jouer beaucoup plus haut, en changeant tactiquement et en changeant certains joueurs. Mais on est arrivé à tenir. Après, tu te fais toujours un peu peur à 4 minutes de la fin, mais on est resté solidaires, costauds dans les duels, dans l'impact, dans le combat. C'est ce qu'on attend aussi, je pense, tout le monde, les spectateurs. Je pense que là, dans le combat, on était présents. Est-ce qu'on peut dire que la claque reçue à tous ? Non, ça n'a rien à voir, la coupe. Je pense qu'à un moment, c'était fini. Je pense que la claque, c'est fini. Moi, je n'y pense même plus. Je suis très content d'entrer à la banque de finale. Est-ce qu'il y a eu un défi par rapport au fait qu'à Neur, on a eu vraiment une paix de plus ? Peut-être, mais... Je pense que Toulouse était trop, trop supérieure à nous et on est mal entré dans le match. La coupe, ça n'a rien à voir. Après, on savait qu'en championnat, on n'était pas loin, on n'était pas dans le détail. Je pense qu'entre Sochaux, ici, on fait un super match et on sort avec 2-1, on peut avoir beaucoup de regrets. Je pense qu'aujourd'hui, Caen a eu plus d'occas que Sochaux. Mais le football est fait comme ça, on est arrivé à tenir, on a eu aussi pas mal d'occas. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est surtout dans le combat. Après, est-ce qu'on pouvait combattre ce jour-là avec Toulouse ? Je pense qu'ils étaient supérieurs et que... Non, je ne parlais pas plus, mais le fait d'avoir perdu, ça veut dire que psychologiquement, on s'incroche quand on prend le psy. Oui, ben, ça fait... Non, je pense que le fait de jouer 3 jours tout de suite derrière, tu es obligé de switcher. Il fallait de toute manière, parce que sinon, tu... Ce soir, on avait un joueur qui pourrait dire qu'il s'est offert quelque chose que des maturités logistiques, c'est-à-dire qu'on trouvait le ballon, il ouait la tête. Tu as dit qu'il avait des postures, des pratiques, qu'il n'avait pas du serveur. Il a gagné quelque chose ? Moi, je trouve qu'il a gagné dans sa structure sur le terrain. De ne pas partir de partout et des fois nulle part. Et là, depuis quelques temps, je trouve qu'il écoute, il se structure, il travaille pour l'équipe. Et après, son talent et sa personnalité font le dessus. Mais c'est le gros travail qu'il fait pour toute l'équipe qui, après, je suis content pour lui qu'il marque ce but. Parce que c'est une très belle action et pour lui, c'est important. Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup dans le sacrifice. Mais à un moment, dans le sacrifice, comme je le disais, des fois, il faut aussi se structurer et penser à soi. Et là, ce soir, il a fait de très belles choses, comme tous. Non, après, c'était un choix. En ce moment, ça me bouge bien. On ne peut pas faire jouer tout le monde, malheureusement. Moi, c'est un joueur que j'adore. Et c'est comme ça. Après, c'est des choix. Des fois, ils sont difficiles. Mais il faut l'accepter. Les joueurs, c'est toujours difficile. Mais après, quand ça fonctionne, écoutez, c'est les joueurs sur le terrain qui se donnent raison. Il faut qu'il bosse. Et après, à un moment, de toute manière, il aura, comme d'habitude, sa chance de jouer. Ça va faire de deux semaines de victoire. Ça signifie que les semaines d'entraînement vont être encore plus agréables. Finalement, il va falloir continuer à bosser. Voilà, il faut... Mais je ne sentais pas, à chaque fois, dans les semaines de travail, même avant, qu'on était en stress, même si on est toujours en position relégale, même si on a été dernier, même si à l'entraînement, ça bossait bien, il y avait une bonne ambiance. C'était pas morose du tout à l'entraînement, mais vraiment pas du tout. Et donc, il faut continuer. Et puis, il faut continuer à bosser, parce que le chemin est encore long. Voilà, maintenant, ça, c'est fini. Il faut savourer ce soir, l'oublier et regarder devant. Et il y a le prochain match. Merci à vous.